Ah ! Mon frère Cabral, donc tu peux te plaindre toi ? Tu peux te plaindre ? Mais c'est terrible ! Donc, vous voulez qu'on ait de l'émotion, de la compassion pour vous ? Moi, je ne suis pas avec les policiers, parce que je sais que les policiers sont camerounais, le comportement et tout, on connaît. Si c'était un député RDPCF, je l'ai déjà dit, si c'était, je ne sais pas moi, un agent ou bien quelqu'un d'influant, le genre qu'on appelle Prési et tout cela. Mais comme député, ils savent que tout cela, c'est des grades inutiles. Vous, on vous a choisi d'être là parce qu'on voulait tuer Camteau, on voulait tuer l'OMS. C'est pour ça qu'on t'a choisi pour te donner quelques postes, là, sporadiques, d'abord au village, à Ezeka, et là, il m'a fait un truc et tout. Donc, tu as accepté de jouer le jeu du régime, tu te plaint de quoi ? C'est entre vous. Les Cameroun ont beaucoup de sujets, il ne faut pas nous distraire. C'est entre vous. C'est entre vous. Ça m'étonne que tu prennes la parole pour défendre. Donc, c'est comme ça qu'on va construire ce pays-ci. Donc, ça te choque. Si c'était quelqu'un d'autre, c'était un membre du MRC, tu devais faire la sortie là. Moi, je te pose une question. C'était un membre du MRC, tu devais faire la sortie. Maintenant, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire, ah ben oui, mais pourquoi pas, et machin, truc. Tiens. Quand toi, il a été embastillé chez lui pendant trois mois. D'ailleurs, vous avez dit que vous êtes parti de proposition. Mais en tant que proposition, observateur, en tant que les gens qui sont là pour donner des conseils, qu'est-ce que tu en as dit jusqu'aujourd'hui ? Je te pose la question. Qu'est-ce que tu en as dit ? Quand tu viennes devant les médias parler aux gens, vous vous parlez à qui ? Qui sont vos membres ? Quand vous parlez, vous vous adressez à qui ? Au peuple ? Le même peuple que vous passez le temps trahi ? Ah non ! Non, soyons un peu honnêtes. Depuis le conseil constitutionnel, où les cantos, les endopis, tous ces gens-là, les sortes perdent son âme, qui ont disparu aujourd'hui d'une manière mystérieuse, étaient à la cour constitutionnelle pour défendre le peuple. Et le droit du peuple. Qui te doit prononcer en quoi le faisant ? Tu parles à quel peuple ? Parles à nos frères, des écarts, qui t'ont voté, parce que je ne sais pas de quel vote même vous êtes député, machin, tout de là. Parles-les ! Parce que je ne sais pas à qui tu t'adresses. Tu connais la position de la majorité du peuple. Quand tu viens te plaindre, là, tu viens te plaindre de qui ? Là où le peuple se plaigne, tu ne te plaigne pas. Parce qu'il faut sauvegarder les acquis. Les jours sortent comme ça, et tout le monde est bien. La députée, elle est députée par rapport à... Il y a même une vidéo que je vois que ce qu'elle avait dit qu'à partir de maintenant, elle sera intouchable à la route. Vous prenez, vous sucez le peuple. Vous sucez le sang du peuple. Vous vous positionnez, après vous venez dire, vous venez raconter vos histoires. Quand vous, quand le grand prédacteur vous cogne un peu, vous taquine un peu, vous venez encore solliciter le peuple. Ça ne va pas vous être malade, ça ne va pas dans vos têtes. Toi là, je vais te dire, depuis qu'on fait la cabale contre les bamlèques, tu dis quoi ? Tu es un élu du peuple, non ? Qu'est-ce que tu dis ? Pourquoi vous n'introduisez pas la haine entre que cette personne se lève ? Si tu es donc député, parce que quand tu y allais, on t'avait dit que tu ne peux rien faire parce que d'autres y étaient. Ils étaient même plus nombreux, ils n'ont pas pu. Tu es ici, mais que non, c'est les autres qui sont cons. C'est Kamto avec son équipe qui est con. Tu sais, je ne suis pas toujours pour 100% des positions de Kamto. Tu le sais très bien. Mais, il avait la bonne posture. Tu as dit que c'est au niveau, à l'Assemblée, tu vas à l'Assemblée. Ne viens pas te plaindre. Nous, on attend toujours des résultats. Tu vas faire les cinq ans là-bas, on attend des résultats. Les traîtres de la République, les traîtres du peuple camerounais, on attend les résultats. Quand on soulève la haine là contre les Bamiléki et tout cela, tu dis quoi ? Tu ne dis rien. Donc, quand ta collègue, ta consoeur des intérêts a été éclaboussée, là tu sors devant le peuple. Tu viens parler au peuple. C'est malheureux. C'est malheureux. On fait la cabale contre les Bamiléki. J'insisterai sur pourquoi. Parce que quand tu étais fait la tournée européenne, l'Occidenta, l'Américaine et tout cela. Les qui t'ont donné de l'argent. Les qui ont récolté les fonds pour toi. Les qui ont fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Ce n'est pas les Bamiléki. Quand tu es sur les Bamiléki, les qui ? Tu veux me dire que tout ce que tu as ramené, que ce soit matériel, moyen et tout cela, de l'Europe qui t'a tourné en Europe. Il y a combien de baza ? Il y a combien de baza ? Les baza ont des communautés qui donnent quoi ? Chez nous. On a encore construit. C'est là que quand je ne veux pas, pour mettre en valeur le passage, on ne peut pas cacher la lumière du soleil. Les Bamiléki sont notre lumière du soleil. Quand on le dit, il y a des gens qui se mettent à côté pour dire Oh, ils draguent les machines, ils draguent. Il faut me démontrer que ce que j'ai dit est faux. Ça ne passe pas le temps à dire qu'ils draguent ou qu'ils ne draguent pas. Que j'aille draguer quoi ? Ceux qui sont au pouvoir, ils vont me donner quoi ? Que j'aille draguer mes frères bétis, ils me donnent quoi ? Ils donnent quoi au peuple ? Ils donnent quoi à ce qu'ils font ? Quand je dis par exemple qu'ils me donnent quoi ? Cela veut dire que je ne veux pas aller draguer les gens qu'ils n'apporteront rien à mon idéologie, qu'ils n'apporteront rien. Bien au contraire, je les drague, je peux draguer mes frères bétis, mes frères bassa, mes frères douala et tout cela. Pour qu'ils s'arriment, pour qu'ils s'arriment à la communauté bamleke, qu'elle est dynamique, elle a les moyens. C'est elle qui a la clé de réussite pour sortir de cette situation au Cameroun. C'est la communauté bamleke qui a... Attendez, vous n'ignorez ce que c'est que les Juifs, la communauté juive. Vous connaissez la puissante communauté Aïpac aux Etats-Unis, la communauté juive. Vous connaissez un président aux Etats-Unis qui vient aux Etats-Unis. Les Juifs, ce n'est pas leur territoire, les Etats-Unis d'Amérique. Et c'est une petite minorité, mais vous savez que quelqu'un ne peut pas avoir un président aux Etats-Unis s'il ne passe pas par la communauté juive. S'il est contre la communauté juive. Ils connaissent le poids de la communauté juive. Vous pensez qu'on va changer le monde ? Mais on va là où on sait qu'on réussit. Toi, quand toi... Parce que tout le monde parle aujourd'hui qu'elle est bamleke. Quand on veut parler de la révolution, on parle de bamleke. Quand toi, le peuple croit en toi. Qui te donne le pouvoir que tu as ? Ce sont les bamleke. Ils ne savent pas que tu es à Bassas. Et si tu sais que si tu n'avais pas trahi la cause du Cameroun, c'est qu'on ne parle pas de kamtou. C'est que c'est de toi qu'on parle. Et c'est quand même les bamleke t'invitent. Quand toute la communauté là t'invite en Europe, cotise pour toi, quand tu n'étais pas là. Quand tu n'étais pas là. C'est bien beau de dire les bamleke, ils pratiquent le tribalisme, ils veulent le pouvoir et tout. C'est toi que les bamleke voulaient placer devant toi, Cabral. C'est toi que les bamleke voulaient placer devant toi, Cabral. C'est toi que les bamleke voulaient placer devant toi, tu es bamleke, tu es même semblant. Il faut arrêter vos histoires là. On n'a pas caché la vérité dans ce pays-ci. On va seulement avancer. Allez, ciao !